Et tout de suite, vous allez vous faire croquer, comme on dit, par Nina Azoulay qui vous offre son coup de fourchette aujourd'hui. Je n'ai pas de rose ! C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée ! Mais bonnet ! Radio-J. Radio-J. Le coup de fourchette. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle. Bonjour Rebecca. Bonjour. Alors, puisqu'on parle maternité aujourd'hui, pour le coup de fourchette, je me suis renseignée un peu sur le sujet de la maternité. Alors, je fais genre, je me suis renseignée en dilettante, mais j'ai déjà choisi les prénoms de mes futurs enfants, moi. Pour les garçons, ce sera Joseph et Ruben, pour la fille Romane, voilà, on est sur Radio-J, je peux le dire. On a bien anticipé. Voilà, tout est prêt. J'ai lu aussi, alors, pour le coup de fourchette, que pour améliorer sa fertilité, déjà, il fallait éviter les yaourts 0%. Donc, ça m'arrange, c'est parfait. Et surtout, il faut manger des bonnes graisses. Voilà. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu le mot bonne. Donc, voilà, maintenant, je pourrais dire, c'est le médecin qui l'a dit, je ne vais pas aller à l'encontre de ce qu'il dit, je lui fais confiance. Moi, le seul truc que je vais vous dire, c'est que j'ai très envie d'être maman. Et en même temps, je ne sais pas si je suis capable de me priver de sushi pendant neuf mois. Ah ben, c'est vrai que les sushis, c'est la vie, là. Oui, on est d'accord. Ah oui. C'est compliqué. Bon, après, j'avoue, je vais peut-être pouvoir faire le sacrifice, mais il faudra combler, évidemment, avec de la pizza. Moi, je pense que je vais être le genre de meuf qui prend 25 kilos quand elle est enceinte et qui va me rassurer en me disant que je mange pour deux. Alors qu'évidemment, je mangerai pour douze. Mais c'est difficile, comme vous le disiez, c'est difficile de savoir si on veut vraiment être maman ou si parfois c'est la pression sociale qui nous le fait croire. Moi, je peux vous dire, après avoir gardé les enfants de ma cousine, qui sont les enfants les plus insupportables de la planète, si on veut toujours être maman, c'est que c'est bon. C'est le meilleur test. Donc, vous hésitez. Une soirée avec Rodolphe et Désiré, vous serez fixés. Je sais, Désiré, c'est chaud. Si on avait su, elle n'aurait pas été Désiré, évidemment. Donc, moi, j'ai survécu au test Rodolphe et Désiré. Je veux des enfants, mais j'ai une crainte. J'ai une crainte. Je me dis, imagine, ça ne matche pas avec mon enfant. C'est possible. En vrai, on est tous humains. On a tous nos personnalités. Il y a des personnalités qui matchent entre elles. D'autres, non. Donc, je me dis, voilà. Ou alors, peut-être. Peut-être qu'au début, il y aura la magie du début. Ce sera la passion. Et puis, après, je vais me lasser. C'est possible aussi. On ne sait pas sur qui on tombe. On ne sait pas. Je ne comprends pas celles qui disent même enceinte. Oh, je l'aime déjà. Mais tu ne le connais pas, le gars. Tu ne l'as jamais rencontré. Peut-être qu'il ne va pas te plaire. Ça se trouve, il va arriver, il va être chauve. Tu ne sais pas. Les mauvaises surprises, on en a déjà vu. Non, non, mais je vais l'aimer, mon enfant. Je vais l'aimer. Mais oui, vous allez l'aimer. Je suis sûre. C'est sûr. Si, il fait ce que je lui dis. Ah, oui. Parce que j'ai des principes pour mes futurs enfants. Tout est prêt, je vous ai dit. Déjà, je vais essayer au maximum de faire de mes enfants des gens bien et cultivés. Alors, cultiver, c'est très important. Parce que moi, je suis trop souvent passée pour une meuf teubée en société. Non, mais c'est vrai, j'ai des lacunes. Par exemple, j'ai appris hyper tard que les poneys ne deviennent pas des chevaux en grandissant. Mais vous le saviez ? Ou même, j'ai appris que dans la vraie vie, les sirènes ne sont pas vraiment des meufs sympas. Alors aussi, mes enfants, je vais leur dire toute la vérité. Pas d'embrouilles, pas de période d'innocence. Genre Père Noël, Tite Souris, tout ça. Je n'ai pas envie de leur mentir, j'ai la flemme. Déjà, petite souris, pourquoi une souris ? C'est dégueulasse. Moi, je vais dire à mon enfant, la petite souris, chérie, elle est morte. T'as bien vu, maman a fait dératiser la maison la semaine dernière. Mais je ne comprends pas d'où tu mérites un cadeau parce que t'as perdu une dent. Enfin, t'imagines si on devait offrir un cadeau à un vieux dès qu'il perd une dent ? C'est pas gérable. Alors, je suis désolée, s'il y a des enfants qui nous écoutent, pas de panique, ce que j'ai raconté. Ce n'est rien. C'est faux. Non, mais surtout, ce n'est rien à côté des épreuves de la vie. Croyez-moi, les enfants. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Une bonne journée à tous. Et n'oubliez pas, plus que 32 jours avant Noël. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. On va se faire massacrer par Nelouk. Vous avez mis du Noël et Chanukah alors dans l'histoire, Nina. Ouais, mais c'est là. Chanukah, il n'y a pas de chanson officielle. Là, je voulais mettre Maria Carré, c'est pour ça, moi. On adore Maria Carré. Merci beaucoup, Nina Azoulé. On vous retrouve bien sûr sur votre compte Instagram, nina.azoulé. On se dit à mercredi prochain. Je peux dire juste demain, il y a un événement sympa, une scène au Théâtre Le République. Oui. À 19h30, l'Underground Comedy Club. Voilà, si vous voulez venir, c'est très simple. Et on va venir avec grand plaisir. Merci mille fois, Nina Azoulé. À la semaine prochaine sur Radio-G. Sous-titrage Société Radio-Canada